Bonjour, la bourse réagit largement au rythme des nouvelles du coronavirus, ou de l'avancement de tel ou tel vaccin, avec quelquefois des séances très heurtées. Bien sûr, les incertitudes sont grandes, les enjeux aussi bien sanitaires qu'économiques étant majeurs après la première vague du printemps et un plongeon des bourses en février et mars, vous vous en souvenez. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Le virus a-t-il muté ? Et la deuxième vague qui se développe sera-t-elle plus virulente que la première ? Bref, doit-on craindre un nouveau plongeon des marchés comme en février ? Le coronavirus a fait au moins 1 119 590 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon le dernier bilan établi par l'AFP. Aujourd'hui, la prudence est donc de mise. Et en Europe, un nouveau confinement a été imposé au Pays de Galles et un reconfinement très strict en Irlande pour une période de 6 semaines. Fermeture des commerces non essentiels, interdiction de déplacement et même fermeture des pubs. D'autres mesures de restriction se profilent également en Autriche et en Slovénie. La France pourrait d'ailleurs suivre cela à la fin du congé de la Toussaint après le renforcement des mesures dans un grand nombre de départements qui vient d'être annoncés. Et ce type de décision risque de durer pour un moment. Selon l'OMS, le flux et reflux des infections par le coronavirus va se prolonger pendant au moins 4 ou 5 ans. Bon, mais quelles sont les conséquences boursières de tous ces éléments sanitaires ? Tout d'abord, les marchés continueront d'être très attentifs aux informations sur les vaccins et de réagir très vite. Moderna a indiqué récemment que le gouvernement américain pourrait autoriser l'autorisation d'urgence de son vaccin contre la COVID-19 en décembre si la biotech obtenait des résultats intermédiaires positifs en novembre. Des résultats intermédiaires d'un vaste essai clinique. Cela a soutenu le marché. Pfizer compte solliciter une autorisation d'urgence d'ici la fin novembre pour son vaccin pour une commercialisation dans les semaines suivantes. Sanofi et Translésbio ont aussi annoncé des résultats précliniques encourageants pour leur vaccin. Mais les essais menés aux Etats-Unis, par exemple pour Johnson & Johnson et AstraZeneca, ont été interrompus en raison de l'apparition de maladies inexpliquées dans ces cas-là. Alors, plus globalement, le monde d'après la COVID-19 sera propice au big government, estime Luca Paolini, chef stratégiste chez PIC-TAM dans une récente étude. En raison de leurs efforts pour réparer et protéger des secteurs stratégiques ravagés par ce coronavirus, les Etats pourraient prendre des participations importantes dans un grand nombre d'entreprises, ce qui pourrait aider les marchés. des compagnies aériennes, des constructeurs automobiles, des aciéries, des fabricants semi-conducteurs, des producteurs alimentaires et des sociétés d'équipements médicaux figurent dans la liste des entreprises que les gouvernements considèrent à présent comme stratégiques et qui sont donc susceptibles de bénéficier d'une aide étatique sous une forme ou sous une autre, poursuit M. Paolini. Bien entendu, cela est aussi évident, l'économie mondiale ne va pas repartir comme par magie. Voilà ce que nous dit PIC-T. Le PIB des pays développés affichera une croissance annuelle d'environ 3% au cours des 5 années à venir, ce qui correspond à sa moyenne de long terme, mais se situe surtout 0,5 point de pourcentage en deçà du niveau jusqu'alors observé au lendemain d'une crise économique, estime, je vous le disais, PIC-T, dans une récente étude intitulée sur les retombées du Covid-19. On peut, cela dit, tout de même espérer des améliorations. Bien que les craintes d'une deuxième vague pèsent sans aucun doute sur le sentiment des marchés boursiers, la prochaine vague ne sera pas forcément aussi mauvaise que la première. Tout d'abord, la nouvelle catégorie de personnes infectées est plus jeune et ensuite les hôpitaux savent mieux gérer l'afflux de nouveaux patients, soulignent par exemple les analystes de Mirabeau, pareil, de même dans une étude récente. Cela dit, déterminer si les indices boursiers connaîtront un scénario en W ne revient pas, selon Mirabeau, à déterminer qui sera le prochain locataire de la Maison Blanche, je l'ai évoqué récemment, mais bien de savoir si les Etats-Unis feront face à une deuxième vague de coronavirus. Si tel devait être le cas, on peut aisément prédire une fin d'année assez compliquée, estime Mirabeau dans cette étude. Alors, tout cela est bien entendu à surveiller. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du Chalet. Sous-titrage Société Radio-Canada